Alors bonjour, on va faire aujourd'hui un petit focus sur la formation réticulée. Cette structure anatomique et fonctionnelle extrêmement importante, qui est au cœur de bien des mécanismes dans le système nerveux, et tous ces mécanismes sont aussi vitaux les uns que les autres, mais on va l'aborder plus particulièrement sur le côté vigilance et de la régulation du cycle veille-sommeil. Alors pour commencer, la formation réticulée, c'est une structure qui se situe dans le tronc cérébral, donc dans cette partie du système nerveux central assez primitive, puisqu'elle est ancienne, phylogéniquement ancienne, et elle se trouve à l'interface des systèmes autonomes, moteurs et sensitifs. Effectivement, le tronc cérébral a la particularité de laisser passer les voies ascendantes sensitives, les voies descendantes motrices, par les faisceaux que vous connaissez déjà, faisceaux pyramidaux d'un côté, ou faisceaux lémnisco et extra-lémnisco de l'autre, pour le côté sensitif. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que cette structure, la formation réticulée, est entre les différents mammifères et même les oiseaux, relativement, même remarquablement stable. C'est-à-dire que c'est une très ancienne structure qui reste la même, où on partage en tout cas des grandes ressemblances avec les différents mammifères et les oiseaux. Et c'est un ensemble de noyaux qui sont interconnectés eux-mêmes, qui forment un réseau, le reticularis en latin veut dire réseau, au carrefour des voies ascendantes sensitives et descendantes motrices. Donc les neurones qui constituent la formation réticulée ont des corps cellulaires, donc ils forment des noyaux, en tout cas pour certains d'entre eux, et des axones, qui eux vont former plusieurs colonnes différentes le long du tronc cérébral. Alors il y a la colonne ascendante, la colonne descendante, et puis on va voir comment tout ça fonctionne. Donc dans la fonction ascendante de la formation réticulée, on peut dire que la formation réticulée maintient un état de veille. C'est-à-dire que c'est grâce à l'action conjuguée de cette formation réticulée sur l'ensemble du cortex cérébral qu'on peut avoir un état de veille. Cette fonction réticulée ascendante, elle est inhibée par les centres du sommeil. Donc on voit bien le rapprochement qu'il faut faire entre veille et fonction réticulée ascendante. Un autre rôle de cette formation réticulée va être de filtrer les informations sensorielles. Je vous ai dit, il y a les voies ascendantes qui passent dans la formation réticulée et cette dernière peut diminuer les influx sensoriels répétitifs en ne laissant passer que les influx importants et qui sont inusités. Évitant la surcharge d'informations non essentielles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Très concrètement, par exemple, lorsque l'on entend un bruit tout à fait répétitif qui peut être, je ne sais pas, par exemple le bruit d'un ventilateur ou d'une climatisation. Au bout d'un certain temps, ce bruit-là, on va faire comme s'il n'existait pas. On ne va plus le remarquer. On va remarquer son absence quand il va disparaître. On ne va plus remarquer ce bruit-là. Il ne va plus nous gêner. Eh bien, c'est la fonction réticulée qui, dans son rôle de filtre sur les voies ascendantes, va permettre cette diminution d'un flux sensoriel. Et dans sa fonction motrice, enfin, elle intervient dans le maintien du tonus musculaire, notamment des muscles striés du tronc. Et intervient dans la coordination des contractions des muscles striés squelettiques, à la fois au niveau du tronc, mais aussi au niveau des membres et du visage. Notamment, elle intervient fortement dans le contrôle des mouvements oculaires, des saccades oculaires. Donc voilà où elle se situe. C'est une formation qui est très allongée, qui recouvre à peu près l'intégralité du tronc cérébral, plutôt sur sa partie postérieure. Et vous voyez sur la partie de droite que cette formation réticulée reçoit des afférences de toutes les modalités sensitives. Là, on voit auditif, visuel, mais on aurait pu rajouter olfactive, on aurait pu rajouter, sinon, sensitif, ascendante, toucher, température, etc. Ça y est. Et puis, également, sur les voies de passage, des réponses motrices descendantes. Ce qui est assez remarquable, c'est cette convergence d'influx qui viennent de récepteurs situés dans toutes les parties du corps. Intéressant de noter qu'une même cellule réticulaire, donc un même noyau, un même neurone ou un même groupe de neurones dans la formation réticulaire, peuvent être activés par des stimulus qui sont à la fois auditifs, visuels ou tactiles. Ce n'est pas discriminant du côté tactile par plusieurs régions cutanées. Il n'y a pas de somatotopie, il n'y a pas d'organisation en termes de fonctions sur les différentes modalités des stimulus sensitifs. Au contraire, ces cellules-là peuvent recevoir des informations de toutes les modalités sensitives. Et le rôle des cellules réticulaires est plutôt d'intégrer l'intensité des messages nerveux plutôt que leurs composantes plutôt olfactives, auditives, etc. Pourquoi ? Enfin, pourquoi ? Il va falloir donner un exemple pour être un peu plus explicite. On a vu, enfin, vous savez que la formation réticulée sert de filtre des informations sensitives, un filtre qui est notamment important pendant le sommeil. Effectivement, on peut venir vous caresser doucement le bras pendant votre sommeil, et ça ne va pas vous réveiller, mais par contre, un stimulus plus intense, assez important, va provoquer un réveil. Eh bien, c'est cette intensité des messages nerveux qui est traitée au niveau de la formation réticulée. Effectivement, la formation réticulée ascendante, donc activatrice, est plutôt inhibée pendant le sommeil. On l'a rapidement dit, eh bien, un stimulus sensitif important, qu'il soit auditif, olfactif ou de tact, douloureux, etc., va pouvoir être amène de lever l'inhibition de la substance réticulée et puis de provoquer un état d'éveil. D'autre part, si la fonction réticulée rend l'individu plus attentif à un stimulus donné, elle réduit simulièrement l'accès au cortex des messages sensitifs d'autres origines. Typiquement, par inhibition des voies sensorielles correspondantes. Typiquement, c'est ce qu'on retrouve dans la théorie du gait control, dans la douleur. Je sais que vous avez déjà vu ça quelque part. Eh bien, ou alors, c'est exactement ce que l'on fait lorsque l'on se frotte intensément une partie du corps qui a mal pour stimuler fortement la composante tactile sensitive. Et au final, le cortex va être davantage stimulé et davantage focalisé sur la composante tactile plutôt que la composante douloureuse à la stimulation sensitive. C'est ainsi que c'est tout à fait connu et reconnu que cette fonction réticulée est au cœur de la gestion de la douleur, particulièrement la douleur chronique et qu'on a des techniques de stimulation avec des neurostimulateurs pour le coup qui sont à même de provoquer cette focalisation du système nerveux sur la stimulation tactile plutôt que douloureuse. Au cœur de la régulation du cycle veille-sommeil, effectivement, aussi des activités motrices stéréotypées au réflexe et aussi des fonctions cognitives. Vous voyez son rôle tout à fait central. Un élément aussi qui est intéressant pour comprendre à quoi sert cette fonction réticulée, c'est que s'il y a une lésion à l'intérieur de celle-ci, de quelque origine que ce soit, un accident vasculaire cérébral, une hémorragie, je ne sais pas, une tumeur, n'importe quoi, il peut y avoir un symptôme de baisse de vigilance jusqu'au coma. Bon, à ces grandes fonctions, il faut effectivement rajouter le rôle joué dans la régulation végétative. Il ne faut pas l'oublier. Effectivement, l'activité des noyaux des nerfs crâniens, dans les fonctions telles que respiration, toux, éternuement, déglutition, vomissement, etc., etc., sont en grande partie influencées par la formation réticulée. Bon, c'est un peu de la redite, mais effectivement, le niveau d'activité générale du système nerveux, donc le niveau d'attention, et finalement, de tout l'organisme, est conditionné par l'activité de cette formation réticulée. Au niveau biochimique, on distingue deux grandes voies, donc la voie sérotoninergique et la voie noradrénergique. Il y a d'autres neurotransmetteurs que l'on retrouve aussi dans la formation réticulée, la dopamine, l'acide gabérgique, mais c'est secondaire, on va dire. On ne va pas s'épandre sur la chimie de la formation réticulée, on va plutôt ensuite faire un focus sur le sommeil, ce qu'on avait déjà commencé à aborder, enfin, qu'on avait déjà abordé l'an dernier, mais bon, ça fera un rappel assez intéressant. Donc, pour les neurotransmetteurs, tout de même, un minimum, ce sont les noyaux du RAFÉ, on verra plus tard dans un schéma où est-ce qu'ils se trouvent, qui synthétisent la sérotonine et qui sont impliqués dans l'induction du sommeil profond, tandis que toutes les parties de la substance grise du système nerveux sont pénétrées par des varicosités axonales qui sécrètent de la sérotonine, c'est-à-dire que cette sérotonine, elle va être répartie dans l'ensemble du système nerveux central, en tout cas dans la substance grise. D'où l'importance de cette voie chimique à connaître un petit peu. Donc, la voie ascendante, elle a pour départ les noyaux du RAFÉ, qui se situe dans la formation réticulée mais encéphalique, puisque vous avez vu qu'elle était assez tendue, on peut en retrouver jusque dans le mais encéphale. Il existe aussi une voie de proximité dans le tronc cérébral, ces fameuses varicosités axonales qui sécrètent de la sérotonine vont se retrouver aussi dans le tronc cérébral au niveau des noyaux moteurs, des nerfs crâniens, du locus cérulus, du cervelet, du pont et de la moelle épinière, etc. La voie descendante quant à elle est initiée par les noyaux du RAFÉ encore, mais se situant cette fois-ci dans la moelle allongée, non plus dans le mais encéphale. Et cette voie, qu'on appelle le tractus RAFÉ spinal, joue un rôle plutôt dans le contrôle de la douleur. Et c'est là où le gate contrôle et tient place, enfin, tient lieu. Cette formation réticulée ascendante, donc on refait un petit retour en arrière, reçoit les afférences sensitives et motrices et se projette sur le cortex cérébral d'un côté, sur les noyaux du thalamus et de l'hypothalamus. Et c'est là qu'on voit les liens qui peuvent se créer entre fonction végétative, fonction motrice, fonction sensitive. Puisque ces différentes formations-là sont impliquées dans toutes ces voies-là. la stimulation de la formation réticulée ascendante électrique produit l'éveil du sujet par expérience sur des animaux. Et puis ce qui nous a permis de savoir que cette structure faisait partie du circuit neuronal de l'éveil. La formation réticulée plutôt descendante projette elle des efférences vers le cervelet et vers les voies sensorielles. et l'influence de cette formation réticulée et des autres structures sont transmises au cortex par les deux types de projeptions que l'on connaît la voie thalamocorticale et la voie extra-thalamique. Inutile de trop se pencher là-dessus. L'idée était que vous compreniez bien que cette formation réticulée était au cœur de grandes fonctions des fonctions sensitives des fonctions motrices des fonctions végétatives. Ça n'a rien d'étonnant quand on sait que c'est une structure qui est phylogéniquement très ancienne et qu'on partage avec énormément d'animaux même les plus primitifs au niveau comportementaux ou au niveau motricité. Le sommeil puisque on va faire un petit focus là-dessus. Le sommeil est largement modulé par ce qui se passe dans la formation réticulée et d'une manière générale c'est un état qui est partagé par l'ensemble du règne animal. On a besoin de le définir avec 5 items pour pouvoir comparer le sommeil de la méduse avec le sommeil de l'homme. il faut qu'il y ait dans cet état une immobilité, l'absence d'alimentation, la diminution à la réponse aux stimulations du monde extérieur. Vous voyez déjà le filtre que peut exercer la formation réticulée dans les stimulations du monde extérieur par voie sensitive qu'elle soit visuelle, auditive, etc. L'augmentation du seuil de stimulation c'est pareil on a vu que les noyaux de la formation réticulée avaient pour but d'intégrer l'intensité des stimulations donc on sent que cette formation réticulée va être importante dans le sommeil puisque c'est un état qui est réversible à la stimulation mais qu'il faut un seuil de stimulation quand même augmenté par rapport à un état de veille pour provoquer par exemple un mouvement. Une autre caractéristique importante du sommeil que l'on partage avec l'ensemble du règne animal c'est le fait de devoir compenser une privation de sommeil. En cas de privation de sommeil le sommeil compensateur sera plus long et plus profond. on va voir plus tard les différents stades mais c'est vrai qu'on en a déjà discuté l'an dernier. Donc le sommeil qu'est-ce que c'est ? C'est une suspension normale de la conscience qui est corrélée à une activité électro-encéphalique encéphalographique particulière c'est-à-dire que quand on met des électrodes à la surface du crâne on enregistre les variations électriques qui peuvent survenir dans le cerveau mais effectivement il y a des activités électriques particulières aux différents stades de sommeil que l'on va voir un petit peu plus tard. Un tiers de notre vie on la passe à dormir c'est pas pareil pour tous les animaux on a facilement l'exemple du chat qui dort beaucoup plus que l'humain mais en tout cas il y a une part non négligeable du sommeil dans toutes les espèces animales. le manque de sommeil se fait ressentir par une espèce de pression de sommeil à partir du moment où on se réveille elle ne fait qu'augmenter le matin elle ne fait qu'augmenter tout au long de la journée jusqu'au soir où elle va devenir maximale et puis de manière expérimentale il a été prouvé que la privation de sommeil prolongé conduit tout simplement à la mort. C'est vrai que le sommeil n'est pas simplement comme ça avait été imaginé initialement une simple diminution de l'activité cérébrale puisqu'on peut notamment enregistrer l'électroencéphalogramme du sommeil paradoxal qui ressemble diablement au cerveau actif en tout cas d'un cerveau en phase d'éveil. C'est une série d'états d'activité cérébrale avec les différents stades la stade 1, 2 et 3 qui est précisément contrôlé c'est à dire qu'on passe d'abord d'un 1 puis un 2 puis un 3 puis on revient au 1, 2, 3 etc. Il n'y a pas d'anarchie on ne fait pas un bout de 3 un bout d'un puis ensuite un bout de 2 etc. Et puis cette séquence est contrôlée par ce groupe de neurones du tronc cérébral qui se projette dans le cerveau et dans la moelle épinière et qui est la formation réticulée évidemment. La raison du sommeil est plus compliquée on ne sait pas bien pourquoi on dort il y a évidemment beaucoup de théories et puis de morceaux d'explications ce que l'on sait c'est que la plupart des adultes humains nécessitent entre 7 et 8 heures de sommeil bien sûr c'est variable pour les enfants et les plus jeunes on est sur des quantités de sommeil qui se rapprochent plus du chat on va dire à l'adolescence il y a ce réveil tardif qui est physiologique et qui est aussi corrélé au nombre d'heures plus important qu'un adulte 9 heures de sommeil et puis avec le vieillissement on sait que la qualité du sommeil est moindre pourtant les besoins sont toujours les mêmes ce qui pourrait concourir au vieillissement prématuré ou tout simplement d'ailleurs au mécanisme de vieillissement le manque de sommeil crée une dette de sommeil bon ça on le voit bien on l'imagine bien et cette dette de sommeil doit être compensée dans les jours qui suivent et puis dans l'intervalle quand on est dans cette période de dette de sommeil on voit qu'on ne fonctionne pas tout à fait normalement les temps de réaction sont plus longs les capacités de jugement sont altérées qui n'a pas pris des décisions mauvaises ou ne s'est pas trouvé ralenti pendant une dette de sommeil après avoir une dette de sommeil importante donc ça c'est deux graphiques simples qui nous montrent la distribution pour celui de gauche des heures de sommeil dans la population générale donc on voit qu'on tourne aux alentours de 7 heures qu'il y a des petits dormeurs qui peuvent se satisfaire de 4h30 5h 6h de sommeil et puis des gros dormeurs qui peuvent aller jusqu'à 9h 10h de sommeil par jour et puis celui de droite là le schéma de droite nous montre quant à lui la répartition des heures de sommeil pendant une vie bon si on prend si on regarde le sommeil du fœtus on voit on voit très bien qu'il y a des besoins qui sont extrêmement importants presque 24h sur 24 à certains moments et puis de la naissance jusqu'à la mort il y a une diminution peut-être pas des besoins mais en tout cas des heures de sommeil effectives durant la journée au cours de l'enfance le sommeil n'est pas tout à fait le même qu'au cours de l'âge adulte il y a toute cette première partie du sommeil du nourrisson qui est très fragmenté il est de l'ordre de 18h par jour mais très très fragmenté à partir de 6 mois par contre commence à arriver le rythme circadien donc cette régulation jour-nuit et c'est là où l'expression bébé fait ses nuits survient alors ça peut être un peu plus tôt ça peut être un peu plus tard il n'y a pas de règles gravées dans le marbre à ce sujet là mais effectivement le temps que la formation réticulée prenne ce rythme là il faut plusieurs mois pendant la petite enfance jusqu'à 4 ans les besoins en sommeil diminuent on passe de de 17-18h pour le nourrisson jusqu'à 12-13h à l'âge de 4-5 ans on sait en tout cas que le sommeil a un rôle essentiel dans les modifications physiologiques de l'enfance qu'elles soient en termes de stature de croissance mais également de maturation cérébrale c'est pareil pour la totalité des espèces animales ou la quasi-totalité des espèces animales parce que ça on ne peut pas en être sûr mais c'est tout à fait reproductible les bébés hirondelles les bébés souris les bébés oiseaux enfin oui c'est un oiseau je ne sais pas moi les bébés poissons sont des plus gros dormeurs que les adultes même si la durée est différente il y a cette reproductibilité inter-espèce comme je vous disais le pourquoi du sommeil est mal connu surtout que c'est une situation dans laquelle on se met d'une extrême vulnérabilité au monde extérieur notamment au prédateur c'est toute une partie de notre vie un tiers pour nous humains pendant laquelle on est livré plus ou moins au monde extérieur sans trop pouvoir réagir en tout cas de manière rapide en cas d'agression donc oui c'est quelque chose qui est indispensable mais qui a été sélectionné de manière importante entre toutes les espèces la plus grande théorie enfin la plus grande théorie une des plus grandes un des plus grands avantages que l'on a pu mettre en évidence du sommeil est énergétique effectivement pendant les périodes de réveil le taux de sucre de glycogène dans le cerveau chute ce taux est augmenté pendant le sommeil d'autre part c'est vrai que sur cette alternance jour ou nuit qu'il y a sur la terre il y a la nuit la température qui baisse la température extérieure c'est effectivement vrai que si on était réveillé nous animaux diurnes pendant la journée pendant la nuit pardon il nous faudrait une dépense énergétique plus importante pour maintenir notre température du corps stable donc cet cet état de sommeil où la propre température corporelle diminue est une forme d'économie d'énergie et puis on peut mesurer ça maintenant de manière précise avec la consommation d'oxygène la VO2 que les sportifs connaissent elle est diminuée pendant le sommeil très clairement donc le métabolisme général de l'organisme est clairement diminué pendant le sommeil donc on a là aussi un point de vue énergétique qui est positif c'est vrai que comme beaucoup d'autres animaux diurnes l'accès aux ressources alimentaires est plus difficile pour nous qui avons des yeux essentiellement faits pour voir le jour et non pas la nuit donc on est aussi là sur un bout d'explication pourquoi nous sommes des animaux plutôt diurnes plutôt que nocturnes quelle qu'en soit sa raison bien compris que le sommeil était primordial dans le maintien de l'équilibre intérieur de l'homéostasie les expériences qui ont pu être faites sur les animaux notamment sur le rat montrent que après privation de sommeil il y a malgré l'augmentation de l'alimentation des pertes de poids donc il y a une dépense énergétique qui est augmentée et des grandes fonctions très importantes pour le maintien de la vie comme la régulation thermique ou le maintien d'une activité du système immunitaire correct sont altérés modifiés voire même carrément perdus pour la régulation thermique qui entraîne la mort au bout du compte en seulement quelques semaines chez ces animaux là chez l'homme évidemment on n'a pas poussé jusqu'à la mort mais on a pu noter puisqu'il y a pas mal d'expériences qui ont été faites à ce niveau là l'existence de troubles de la mémoire de l'habilité de l'humeur de diminution des capacités cognitives dans les choix dans les décisions qui sont faites et puis on peut aller jusqu'à l'existence d'hallucinations donc notre système sensitif sensoriel est complètement floué ça je vous en avais déjà parlé l'an dernier mais je le redis parce que cette expérience là d'année en année elle est de plus en plus ancienne mais elle est extrêmement intéressante pour comprendre l'intérêt du sommeil et pourquoi cet état de vulnérabilité a été sélectionné c'est l'expérience faite sur la lointaine cousine qui est la drosophile l'expérience était telle enfin était faite de telle façon à ce qu'on prenait des bébés mouches que l'on maintenait réveillés artificiellement et que l'on comparait à un groupe de mouches qui n'avaient pas été maintenues artificiellement éveillées cette expérience a mené observé ensuite le comportement adulte de ces animaux et on s'est rendu compte que le comportement nuptial était complètement modifié chez les bébés mouches enfin devenus adultes qui n'avaient pas qui avaient été maintenus en état d'éveil et que ces animaux là étaient maintenant incapables d'adopter un comportement de séduction correct et par là même étaient incapables de se reproduire donc comme je vous avais dit mais c'est quelque chose qui est très fort dans l'idée on a une impasse de l'espèce la perte de reproduction donc en une seule génération l'espèce peut complètement disparaître si l'ensemble des bébés mouches sur terre étaient privés de sommeil pendant leur enfance c'est quelque chose qui est fondamental pour comprendre l'intérêt du sommeil en tout cas pour comprendre que ce sommeil est extrêmement important dans la maturation cérébrale dans toutes les espèces le sommeil c'est une diapo un petit peu de 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 redite mais le sommeil au tout premier stade de la vie de la mouche mais aussi des autres animaux jouent un rôle très important pour les comportements adultes donc j'espère que vous avez bien dormi quand vous étiez enfant parce que ça peut être décisif pour votre vie amoureuse plus tard évidemment c'est une plaisanterie mais on se rend compte quand même sur des modèles animaux très simples que on a des répercussions vraiment extrêmement lourdes en termes de propagation des générations dormir longtemps au début de sa vie est donc constant dans la vie animale c'était ce qu'on se disait tout à l'heure la plus grande durée documentée de veille sans recours à une stimulation pharmacologique donc une expérience qui a été menée chez l'homme était de 19 jours à peu près donc il y a quelqu'un qui est un volontaire qui a essayé de rester réveillé sans boire trop de café et thé et prendre des excitants il est resté réveillé 453h40 minutes de suite donc c'est quand même non négligeable il y a eu des modifications dans son corps notamment perte de poids ce genre de choses mais quelques jours après cette expérience là il a beaucoup dormi pour récupérer il a un sommeil compensateur qui a été extrêmement important mais aucun signe d'atteinte physique sévère par ailleurs donc il y a quand même cette notion de récupération qui est possible c'est important de le savoir parce que lorsqu'on est enfant on a des répercussions qui peuvent être sévères et fixées à l'âge adulte confère le comportement des drosophiles tandis que le manque de sommeil à l'âge adulte a beaucoup moins d'incidence sur le comportement de l'âge adulte à priori il n'y en aurait même aucune donc le sommeil a un rôle clé dans le comportement et on a vu que les fonctions cognitives étaient tout à fait altérées lors des moments de manque de sommeil donc effectivement la connectivité neuronale et la plasticité synaptique sont très influencées par le sommeil le sommeil participe donc au processus de mémorisation puisque la plasticité synaptique est quand même au coeur des processus de mémorisation et de traitement de l'information de la mémoire de travail tous les processus cognitifs frontaux que vous connaissez bien sont sous-tendus par un bon sommeil en tout cas fonctionnent moins bien lorsque le sommeil est altéré si on regarde de manière un petit peu plus précise les choses on s'est rendu compte que la mémoire déclarative était plutôt sous-tendue le bon fonctionnement de la mémoire déclarative était plutôt sous-tendu par un bon sommeil lent tandis que la mémoire procédurale et émotionnelle plutôt par le système le sommeil pardon paradoxal alors oui mais peut-être que c'est très artificiel comme modification comme séparation je veux dire et qu'il y a un effet combiné du sommeil lent et du sommeil paradoxal sur les deux modalités donc c'est une grille de lecture mais qui n'est pas forcément tout à fait vérifiée et pas tout à fait certaine concernant le système immunitaire on a par contre des données qui sont plus durs on va dire qui sont plus robustes le sommeil les médiateurs du système immunitaire qui favorisent le sommeil lent sont ce que je veux dire c'est qu'il existe des des interleuquines il y a le 2 et il y a le 4 qui sont des médiateurs du système immunitaire et qui sont également pour l'une inductrice de sommeil pour l'interleuquine 2 et pour l'autre il y a le 4 qui supprime le sommeil alors d'une manière assez pragmatique on va dire chacun d'entre nous a déjà été malade infecté que ce soit par un virus une bactérie ou n'importe quoi en tout cas a déjà eu une situation dans laquelle il avait de la fièvre et a pu noter qu'il y avait un sommeil qui était plus important à ce moment là donc on a cette corrélation entre les médiateurs du système immunitaire et le temps total de sommeil sur 24 heures le sommeil module la production et la libération de cytokines ça va également dans l'autre sens c'est à dire que de nombreuses molécules pro-inflammatoires sont augmentées dans le sang enfin leur concentration est augmentée dans le sang suite aux privations de sommeil ce qui concourt on a bien compris ça déjà tout à l'heure au vieillissement et même survenu de pas mal de pathologies donc le sommeil est important à maintenir tout au long de sa vie ensuite il y a beaucoup d'autres rôles qui ont été attribués au sommeil sans qu'on ait de certitude à ce sujet là les hypothèses sont extrêmement nombreuses peu documentées puisque cette science du sommeil est balbutiante encore et souvent dogmatique bon vous allez pouvoir lire tout ça rien de tout ça n'est gravé dans le marbre ce sont des hypothèses de travail qui sont étudiées très sérieusement par tout un tas de chercheurs au niveau international qui prennent tout ce sujet avec beaucoup de sérieux puisqu'on est en train vraiment de découvrir ce continent qui est le sommeil pour entrer un petit peu dans le vif du sujet on va commencer à parler de cette alternance veille sommeil qui vous pouvez le constater sur vous et sur vos proches est à peu près reproductible tous les jours de la même façon c'est à dire qu'on a à peu près tous les jours la même heure de coucher la même heure d'éveil ce à peu près est retrouvé dans le terme circadien lorsqu'on parle du rythme circadien qui est à peu près un jour à peu près 24 heures alors bon d'un point de vue strictement sémantique c'est différent de ce qu'on appelle le nictémère qui est exactement 24 heures c'est l'espace de temps qui comprend un jour et une nuit une grande expérience du sommeil sur le sommeil qui a été mené et qui est simple ça a été de mettre des individus dans un bunker et de voir d'un bunker complètement isolé du monde extérieur sans stimulus lumineux et sans stimulus sociaux et de voir comment se comportait le rythme humain alors on sait que l'alternance jour-nuit fait alterner les écosystèmes différents les animaux diurnes s'endorment la nuit et puis les animaux nocturnes se réveillent cette faune nocturne s'endort elle pendant le jour et durant le jour et la nuit les plantes restent à la même place mais leur comportement change donc on voit très bien qu'il y a cette alternance jour-nuit qui est exercée sur l'ensemble du monde vivant en réalité et cette alternance jour-nuit et les comportements différents a été bien mis en évidence dès le 18ème siècle par Jean-Jacques Dorthouse de Méran un scientifique français qui a fait en 1729 l'expérience sur une plante qui s'appelle la sensitive c'est lui qui met en évidence ce rythme ce rythme circadien donc voilà ça c'est son principal livre initial de Dorthouse de Méran sur l'aurore boréale puisqu'il n'a pas uniquement travaillé sur le cycle jour-nuit enfin circadien et d'ailleurs il n'a pas fait grand chose à ce sujet là en dehors de l'expérience de la sensitive c'est sa seule expérience là dessus mais c'est une expérience qui est totalement fondatrice alors c'est ça a porté sur cette plante là la sensitive le Mimosa Poudica qu'on trouve à la Réunion sous la forme de on l'appelle en tout cas une trompe-la-mort donc il y a deux propriétés cette plante là c'est la propriété de Tygmonastie qui a la capacité de se replier ses feuilles au moindre choc vous savez dès qu'on touche les feuilles elles se ferment rapidement et puis la Nictinastie donc qui est le même phénomène mais qui se fait pendant la nuit de manière à se protéger des prédacteurs nocturnes c'est pas la seule plante qui ouvre et ferme ses feuilles ou en tout cas qui a une activité nictémérale ou circadienne qui est bien régulée il y en a tout un tas et d'ailleurs c'est ce que je montre là sur l'image qui est en bas à gauche il existe des horloges comme ça florales qui permettent de donner l'heure sur 24 heures en fonction de l'activité de certaines plantes donc l'expérience de la sensitive en elle-même ça part du constat que les feuilles s'ouvrent et se ferment aux alentours du lever et du coucher du soleil donc son idée c'est de priver de lumière la sensitive et de voir comment elle réagit donc il prend un plan il le met en pot pour qu'il continue à vivre évidemment et il met ça dans un placard et puis il va regarder maintenant à plusieurs moments de la journée comment se comportent les feuilles et il voit qu'elles se comportent exactement de la même manière c'est à dire qu'aux alentours du lever du soleil elles s'ouvrent aux alentours du coucher du soleil elles se ferment il n'y a pas beaucoup d'explications possibles pour lui il donne une interprétation c'est que la plante sent le soleil sans pouvoir le voir en aucune manière bon effectivement il a un esprit scientifique qui est tout à fait bien développé et il essaye d'imaginer tout un programme de recherche pour essayer de prouver que la lumière ne sent ou ne sent pas le soleil sans le voir donc notamment les variations de température notamment il aurait bien aimé inverser le cycle jour-nuit c'est à dire qu'artificiellement avec des lampes mais l'électricité n'est peut-être pas encore inventée une découverte en tout cas il ne pouvait pas il voulait voir si on pouvait inverser ce cycle jour-nuit avec de la lumière artificielle etc etc mais les moyens techniques qui étaient nécessaires pour faire ce genre d'expérience même si aujourd'hui sont tout à fait simples avec la technologie actuelle ne l'était pas à son époque il n'a pas pu mener à bien toutes ses expériences il est resté sur une supposition c'est qu'il y avait en tout cas ce biais là de possibilité que la plante sente le soleil sans le voir en aucune manière plus récemment quand même en 2017 les trois chercheurs américains qui travaillent sur l'horloge biologique reçoivent le prix Nobel de médecine tout ça c'est tout simplement pour illustrer le fait qu'on est encore sur de la découverte et que cette découverte du monde du sommeil est loin d'être abouti et qu'elle suscite un intérêt très important dans la communauté scientifique donc chez l'homme c'était l'histoire du bunker dont je vous parlais il y a quelques diapositives on a fait une expérience donc on a pris plusieurs personnes on les a mis dans un bunker on les a mis initialement privés de de lumière naturelle et puis d'horloge incapable de savoir quelle heure il est et si le soleil est levé ou pas mais par contre on leur a laissé les contacts sociaux le repas à des horaires habituels la télé la radio et pendant cette période là on a bien vu que leur rythme circadien était maintenu et qu'il était de 24 heures donc il n'y a pas eu de décalage dans ce rythme de 24 heures en revanche dès qu'on s'est mis à enlever ces repères là donc qu'on les a laissés entre eux qu'on leur donnait à manger quand ils avaient faim qu'ils allaient se coucher quand ils avaient sommeil et qu'ils se levaient quand ils n'avaient plus sommeil on s'est rendu compte que le rythme s'était décalé et que la période de 24 heures n'était pas respectée qu'on était sur une période de 26 heures donc il y avait 2 heures de décalage ce qui fait que au bout de 12 jours il y avait 24 heures qui étaient qui avaient disparu en gros enfin elles n'ont pas disparu mais en tout cas il y a une journée qui a disparu et puis ces mêmes personnes dès qu'on les a remis en liberté si je peux dire ça comme ça le rythme de 24 heures est repris quasi immédiatement en 2 secondes oula ça c'est bien flou comme comme diapositive mais ça illustre ce décalage vous voyez là les triangles ce sont pour une personne les heures de réveil quand est-ce que les personnes enfin quand est-ce que la personne se réveille donc on voit que tous les jours il y a un petit décalage et que en moyenne cela fait 2 heures de décalage puisque au bout de 25 jours il y avait eu un décalage suffisamment important pour pouvoir calculer une moyenne de 26 heures donc cette horloge interne qui nous cale on voit bien on voit bien que lorsqu'elle est lorsqu'on est privé de tous repères sociaux ou du soleil elle se décale elle n'est pas complètement calée sur 24 heures cette horloge circadienne on voit qu'elle maintient des périodes de sommeil et de veille appropriée à notre environnement et qu'elle contrôle le rythme quotidien et ce en dépit des quantités variables de luminosité et d'obscurité au fil des saisons et des différents endroits de la planète c'est particulièrement flagrant pour nos latitudes tropicales où la durée du jour est relativement courte et si on se place au contraire aux extrémités nord ou sud de la planète enfin surtout nord puisque la extrémité sud n'est pas vraiment habité on a des durées de jour qui peuvent être très importantes le fameux soleil de minuit dans les régions nordiques est connu et pourtant les individus dorment quand même ils ne vont pas dormir juste 10 minutes parce qu'il fait nuit pendant 3 mois de l'année le support biologique de la détection de la luminosité se trouve dans un noyau particulier qu'on appelle le noyau suprachiasmatique donc au-dessus du chiasma mais de quel chiasma du chiasma optique l'endroit où les nerfs optiques se croisent derrière les yeux donc bon ça a du sens que les yeux soient un des principaux détecteurs de luminosité dans la rétine dans la rétine il y a des cellules qu'on appelle les cellules ganglionaires à mélanopsines qui se projettent directement sur ce noyau mais c'est pas les uniques cellules qui se projettent sur ce noyau suprachiasmatique puisqu'il y a aussi des cellules de la peau notre peau et aussi à même de sentir la luminosité si je peux parler comme ça ce qui explique pourquoi les aveugles ne perdent pas non plus complètement leur rythme nictéméral circadien pardon le noyau suprachiasmatique lui envoie les informations à différents autres noyaux notamment au système végétatif qui va permettre de réguler pardon la température le pic de cholestérol de mélanine de mélatonine pardon etc etc donc là on a une représentation graphique de où se trouve ce noyau suprachiasmatique donc vous voyez là dans ce petit carré qu'il est représenté ici que les cellules ganglionaires de la rétine ont des projections sur ce noyau là à proximité se trouve l'hypothalamus et que ensuite on a des projections qui vont se faire sur différents endroits du système nerveux central pour maintenir toutes les activités circadiennes notamment les productions de hormones qui sont modifiées au cours de la journée on va voir ça sur un graphique un peu plus tard mais là par exemple on voit que la mélatonine est une hormone qui est inductrice de sommeil en tout cas promotrice du sommeil on voit parfaitement bien qu'elle a un pic de concentration sérique qui est si on mettait tous les jours si on superposait enfin on alignait les différents jours on aurait la même figure à chaque fois donc il y a un pic qui là est représenté aux alentours de 3-4 heures du matin donc cette horloge interne cette master clock comme disent les anglo-saxons est dans le noyau suprachiasmatique on a fait pas mal d'expériences dessus on a essayé de l'enlever chez des animaux et pas beaucoup de surprises maintenant que vous savez tout ça et bien en l'enlevant il y a abolition des rythmes circadiens veille-sommeil donc on se retrouve avec des animaux qui ont le même comportement que nos humains dans le bunker lorsqu'on prend ces cellules des cellules du noyau suprachiasmatique et qu'on les met en culture avec des cellules d'autres organes notamment je sais pas moi du foie ou des reins et bien on se rend compte que les cellules du foie ou de reins qui sont cultivées alors complètement indépendamment de toute fonction d'organes on parle de cellules elles sont cultivées ensemble et on se rend compte qu'elles ont des activités circadiennes ces cellules là donc que les cellules du noyau suprachiasmatique ont une influence sur la rythmicité des activités des autres cellules on sait qu'elles contrôlent le rythme de la température corporelle de la sécrétion hormonale on a vu mais aussi de la pression artérielle de l'hormone antidiurétique etc etc il y en a quand même beaucoup des activités qui sont régulées comme ça à peu près sur 24 heures revenons un petit peu sur le sommeil en lui-même puisque c'est quand même important d'aller un petit peu dans le détail ce sommeil est caractérisé par l'alternance d'un cycle entre différents stades donc stade 1 2 3 et le sommeil paradoxal le REM REM qui est un groupe de rock des années 90 mais aussi qui veut dire Rapid Eye Movement donc mouvement oculaire rapide c'est une série d'états qui est tout à fait bien organisée de manière précise et reproductible entre les individus et au sein d'un même individu évidemment durée moyenne on l'a vu de 7 à 8 heures bon là on est sur de l'activité enfin de comment de l'action des neurotransmetteurs différents selon les différentes activités cérébrales donc c'est pas à retenir mais pour dire que ces états là sont régulés chimiquement évidemment et que tous ces neurotransmetteurs sont impliqués dans chacun des états différents de veille ou de sommeil ce schéma là on avait déjà discuté l'an dernier mais je crois que c'est assez important de de le rappeler c'est les trois modèles de régulation du sommeil donc le processus accumulatif le processus circadien le processus ultradien donc vous rappelez la régulation homéostatique donc via le processus accumulatif fonctionne sous la forme d'un réservoir c'est à dire que le réservoir est complètement vide lors du réveil et plein juste avant de s'endormir c'est à dire que la pression de sommeil va augmenter au fur et à mesure de la journée jusqu'à être maximum le soir au coucher c'est comme si on remplissait avec une hormone particulière un réservoir de pression de sommeil il y a par l'horloge interne cette régulation circadienne que l'on est que l'on voit là avec le graphique sous forme d'une vague qui se répète toutes les 24 heures ça c'est rien d'autre que la régulation circadienne et on a une autre forme de régulation le processus ultradien qui est plus rapide qu'une journée plus qu'une fois par jour où on a ces pressions de sommeil qui sont qui montent et qui descendent tout au long de la journée typiquement vous savez c'est ce coup de barre que l'on peut avoir après le repas du midi est dû à cette à cette régulation ultradienne et puis la la réalité est une cumulation des des trois où on a au final une une régulation du sommeil qui est et attendez je vais essayer de retrouver voilà une régulation du sommeil qui est due à ces trois effets différents ce qui permet de mettre en évidence deux zones particulières celle de la pression d'éveil maximale et donc d'une zone d'éveil protégée on voit là aux alentours de 20-21h et une zone de sommeil protégée avec une pression de sommeil maximale par rapport à la pression d'éveil qui se trouve entre 3 et 5 heures du matin hop je retourne un petit peu en arrière pour ne pas parler des différents différentes hormones qui permettent la régulation circadienne mais pour voir par exemple ces différentes composantes que l'on peut retrouver dans le corps humain et qui sont de régulation circadienne encore une fois pardon donc notamment sur la première ligne on voit la vigilance donc qui a un rythme circadien on voit que c'est reproduit toutes les 24 heures l'état de veille et l'état de sommeil la température corporelle aussi c'est assez marquant de voir que elle chute pendant la nuit pour augmenter le réveil au réveil et être à peu près stable au long de la journée mais quand même avec une montée tout le long de la journée l'hormone de croissance on voit qu'elle survient au moment où la température baisse au moment où le sommeil apparaît donc on a un pic d'hormone de croissance au moment de l'arrivée du sommeil donc on a on comprend bien la relation qu'il peut y avoir entre croissance croissance stature pondérale et sommeil ou ce pic de cortisol qui alors là le graphique est peut-être moins explicite sur le côté circadien mais en réalité il l'est on voit cette cyclicité pareil avec des pics de cortisol qui arrivent plus tôt le matin au réveil et puis d'autres choses puisque là on est sur tout simplement de la concentration en ion potassium dans le sérum on voit qu'il y a quand même des variations sur 24 heures qui sont non négligeables allez on passe ici aux différents stades de sommeil donc à des moments précis certains systèmes neuronaux sont activés d'autres éteints donc c'est là que sont apparus les l'idée d'avoir d'enregistrer les activités cérébrales pendant le sommeil et on distingue plusieurs stades donc pendant la première heure les phases de sommeil qui sont les suivantes donc le stade 1 c'est la somnolence l'activité électroencéphalographique ralentie ça ça peut arriver et rester là en rester là le stade 1 mais lorsque les conditions sont favorables on rentre dans un stade 2 où le ralentissement est plus prononcé où on est dans un sommeil plus profond que le stade 1 pas tout à fait encore profond comme on l'entend dans le stade 3 mais on y est déjà sur la route avec des ondes cérébrales qui sont plus lentes avec une plus grande amplitude qui sont en fait les neurones sont plus synchronisés et puis on a aussi des figures électroencéphalographiques un peu particulières qu'on appelle les fuseaux qui apparaissent ce sont des espèces de décharges rapides et périodiques d'interaction entre le thalamus et les neurones corticaux le stade 3 qu'on appelle sommeil modéré à profond où on retrouve des ondes qui sont encore plus lentes encore plus amples et on commence à avoir moins de spindles voire complètement les disparaître et puis le stade stade 3b ou stade 4 dans l'ancienne nomenclature où on a une activité EEG qui est carrément lente et ample donc on est sur des grandes ondes qu'on appelle delta et qui est le stade de sommeil le plus profond et le plus récupérateur et donc une séquence entière du stade 1 à 4 prend en général une heure de temps le sommeil est de plus en plus profond dans l'avancée des stades dans le sens où il va falloir une stimulation de plus en plus importante pour pouvoir sortir de l'état de sommeil donc en stade 1 c'est très facile en stade 2 ça reste encore faisable avec une stimulation assez peu importante en par contre en stade 3a ou 3b ça commence à être plus costaud de réveiller quelqu'un après ces stades apparaît un dernier stade le stade de sommeil paradoxal ou de REM sleep où les électroencéphalogrammes l'enregistrement électroencéphalogrammes est quasiment identique à l'état de veille donc on a une activité qui est de faible amplitude et rapide et puis on l'a appelé REM parce que lors de ce stade bien particulier on a des mouvements oculaires qui sont très rapides et qui sont très caractéristiques de ce stade là de sommeil après environ 10 minutes du sommeil paradoxal un nouveau cycle débute et on repart dans du 1, 2, 3, 4 voire directement du 2, 3, 4 alors je dis alternativement 3a, 3b et 3a et 4 mais vous avez compris que c'est la même chose que le stade 4 a été séparé en deux dans une nouvelle nomenclature et qu'on parle maintenant de 3a et 3b donc voilà graphiquement ce que ça donne pendant l'éveil vous avez tout en haut à gauche un électroencéphalogramme donc avec des activités de faible amplitude et rapide et puis vous voyez que le sommeil paradoxal tout à fait à droite c'est à peu près pareil on a une activité rapide et de faible amplitude tandis qu'au milieu on remarque des ondes beaucoup plus amples avec une fréquence plus lente donc là on est sur un sommeil lent les autres modalités là on voit c'est le mouvement oculaire donc à l'éveil il y en a forcément on a également un tonus musculaire qui est présent à l'éveil et puis dans le sommeil paradoxal on a des mouvements oculaires qui sont plus nombreux et chose assez remarquable un tonus musculaire qui est complètement éteint il y a donc une atonie musculaire atonie qui n'existe pas pendant le sommeil lent alors que les mouvements oculaires sont inhibés enfin quasi inexistants donc là on a un élément qui est très intéressant c'est cette atonie musculaire pendant le sommeil paradoxal qu'on peut déjà comprendre à travers l'existence de la formation réticulée si vous avez retenu ce que je vous ai dit sur le filtrage des informations sensorielles ascendantes il est à peu près clair que c'est la formation réticulée qui elle-même filtre les informations motrices descendantes vers les groupes musculaires striés et qui provoque cette atonie en sommeil paradoxal donc on a là aussi une interaction forte entre la substance la formation réticulée et les systèmes descendants moteurs sur un hypnogramme donc ça c'est le récapitulatif des différents stades on retrouve ce genre de graphique donc entre veille stade 1 2 3 et 4 et puis le sommeil paradoxal c'est pas beaucoup d'intérêt de vous présenter ça vous avez bien compris mais ça permet de fixer les idées de voir un petit peu de manière visuelle à quoi cela correspond et combien de temps dure à peu près chaque stade de sommeil sur une nuit complète on peut aligner cette cette alternance de cycle et voir ce genre de graphique où on repère ici donc en rouge les états de veille les états de sommeil paradoxaux en vert et puis les sommeils profonds de stade 3 là tout en bas et puis entre les différents stades de sommeil 1 2 etc on se rend compte que sur une nuit complète c'est ça que c'est intéressant ce schéma il y a de plus en plus de sommeil paradoxal au cours de la nuit de moins en moins de sommeil profond effectivement le sommeil profond étant le plus récupérateur l'activité de sommeil est telle qu'on va avoir un maximum de sommeil profond en début de nuit effectivement au moment où on s'endort on ne sait jamais combien de temps on va dormir donc autant récupérer le maximum dès les premières heures de sommeil le sommeil paradoxal qui a une fonction de récupération beaucoup moins importante elle va prendre beaucoup plus de place au fur et à mesure de la nuit donc la quantité de sommeil paradoxal diminue d'à peu près 8 heures à la naissance à 2 heures à 20 ans puis 45 minutes à 70 ans ça aussi c'est quelque chose qu'on a bien repéré on ne sait pas pourquoi ça c'est une représentation de la variation du sommeil avec l'âge donc c'est exactement la même chose que l'on disait tout à l'heure donc vous voyez dans les âges les plus jeunes on a ce sommeil qui est complètement fragmenté puis qui s'organise au fur et à mesure de de la croissance et puis de l'avancée dans les âges pour arriver à cette image à l'âge adulte entre les individus on n'est pas pareil non plus des courts dormeurs des longs dormeurs et puis le moyen dormeur qui est quand même le plus représenté avec une moyenne de 7 à 8 heures de sommeil et puis il y a cette variation également inter-individuelle de être entre guillemets plutôt du matin plutôt du soir ou ni l'un ni l'autre donc les couches tard-lèves tard couches taux-lèves taux ça c'est des choses qui sont complètement connues et reconnues on n'a pas tous le même rythme circadien pour des régions biologiques notamment pendant le sommeil on a des modifications donc qu'on a commencé à voir notamment sur le tonus musculaire lorsqu'on est en sommeil non paradoxal donc stade 1 2 3 on a une baisse du tonus musculaire mais il continue d'être présent on a moins de mouvements tout de même une fréquence cardiaque qui diminue une fréquence respiratoire qui diminue la pression artérielle également la température et tout ça est au plus bas lorsqu'on arrive en 3 B ou en stade 4 tandis que pendant le sommeil paradoxal au contraire on a plutôt une augmentation de la pression artérielle de la fréquence cardiaque et des mouvements oculaires rapides apparaissent tandis qu'on a une paralysie des grands groupes musculaires une contraction par contre des plus petits doigts orteils et puis aussi cette modification physiologique chez l'individu masculin qui est l'érection du sommeil paradoxal donc là c'est un tableau qui récapitule tout ça quoique on n'a pas mis d'image correspondant à l'érection mais c'est pas plus mal que ça les différentes activités motrices sur notamment les mouvements oculaires et le tonus musculaire vous pourrez regarder ça un petit peu en détail c'est un tableau récapitulatif de ce qu'on vient de dire le sommeil paradoxal donc on a bien compris que c'est un état cérébral qui est proche de la veille puisqu'il y a quand même une atonie musculaire donc c'est plutôt un état électrique cérébrale et c'est la période pendant laquelle on rêve donc le rêve rien de plus ni de moins que des hallucinations visuelles avec une composante émotionnelle intense et pendant laquelle la plupart des groupes musculaires sont inhibés la réponse motrice au rêve est souvent faible et bien heureusement puisqu'il y a un certain nombre de pathologies qui montrent qu'il y a une enfin qui lève cette inhibition et qui montre que l'activité musculaire pendant les rêves peut être particulièrement dangereuse en fonction du contenu des rêves la paralysie relative dans le sommeil paradoxal provient de l'activité accrue des neurones gabaergiques de la formation réticulée pontine vous voyez on avait parlé de la voie sérotoninergique et de la voie noradrénergique de la formation réticulée je lui avais énoncé qu'il y avait une activité dopaminergique et une activité gabaergique voilà à quoi l'activité gabaergique notamment sert je vous rappelle que le gaba est le principal neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux central bon là on est sur une représentation schématique de tout ça vous avez bien compris ce que je racontais jusqu'à présent si on résume sous terme d'aphorisme parce que c'est plus intéressant pour vous de connaître les grandes lignes plutôt que les détails des neurotransmetteurs pendant le sommeil non paradoxal on a un esprit qui est éteint dans un corps actif le tonus musculaire est toujours là mais les ondes sont très lentes et très amples tandis que pendant le sommeil paradoxal on a plutôt un esprit actif mais dans un corps qui est éteint avec la tonie musculaire dans tous les cas pendant le sommeil il y a une succession d'activations et de désactivation des systèmes moteurs et sensitifs et ça ça se passe par la régulation dans la substance réticulée donc les circuits neuronaux impliqués du coup vous avez bien compris que la substance la formation réticulée ou substance réticulée c'est pareil est bien impliquée et qu'il va falloir avoir une régulation fine de celle-ci pour pouvoir bien coordonner les différents stades de sommeil et surtout et aussi l'état de veille bon on va on va pas aller beaucoup plus loin dans ces dans ces circuits neuronaux ça c'est une une diapositive pour aller un petit peu plus loin quand même dans pour ceux que ça intéresse plus particulièrement en termes d'imagerie fonctionnelle donc par IRM ou par tomodensitographie avec émission de positrons on arrive à comparer l'activité du cerveau entre la veille et le sommeil et on se rend compte que certaines régions notamment du système limbique comme l'amidale ou le cortex singulaire mais aussi gyrus para-hypocampique et la lame tegmentaire pontine sont augmentés enfin l'activité de ces régions là est augmentée pendant le sommeil paradoxal tandis que l'activité du cortex préfrontal et du cortex singulaire postérieur est plutôt diminuée ce qui peut expliquer en tout cas concourir à expliquer le contenu des rêves qui est très émotionnel puisque le système limbique est forcément vous le savez est centrale dans l'expression et la survenue des émotions tandis que le cortex frontal et le préfrontal sont des cortexs plutôt sociaux qui sont plus ou moins inhibés pendant le sommeil et qui confèrent au rêve des caractéristiques socialement on va dire souvent inacceptables l'augmentation de l'activité du système limbique et la baisse de l'influence du cortex frontal explique les caractéristiques de certains rêves c'est ce que je disais à l'instant bon alors là encore une fois ce sont des petites informations pour ceux qui aiment aller un petit peu plus loin donc la composante clé de la formation de l'activité c'est un groupe de noyaux cholinergiques qui sont médiés par l'acétylcholine près de la jonction mésencéphale pont et ce sont eux qui se projettent sur les neurones thalamocortico ils présentent des décharges fréquentes durant l'état de veille et le sommeil paradoxal ils sont plutôt qui est sans pendant le sommeil non paradoxal et quand on les stimule électriquement on voit qu'ils provoquent une désynchronisation de l'électroencéphalogramme donc quand je parle de désynchronisation c'est une forme d'accélération et une forme de diminution des amplitudes des ondes cérébrales donc l'activité de ces neurones cholinergiques dans la formation réticulée activatrice est une cause primaire d'état de veille et de sommeil paradoxal et leur inactivité est importante pour faire du sommeil profond là on a une représentation de la distribution des projections de ces groupes de noyaux cholinergiques au travers de tout le cortex cérébral le néocortex cérébral il y a d'autres il y a d'autres neurones qui sont impliqués évidemment dans l'état d'éveil c'est pas quelque chose qui a une seule modalité les neurones sérotoninergiques du noyau du raffé les neurones noradrénergiques du locus céréleus les neurones contenant de l'histamine dans les tubercules mamilières il y a évidemment beaucoup d'autres parties du cerveau qui concourent à faire un état de veille sinon ça serait trop simple on n'a pas un bouton on off c'est l'activité de ces trois réseaux différents qui produisent des tas de veille tandis que c'est la principale hormone qui est impliquée là-dedans est l'orexine les trois réseaux ces trois réseaux sont périodiquement inhibés par des neurones du noyau préoptique ventreau latéral du hypothalamus bon tout ça ce sont des concernant le substrat anatomique de la biologie du sommeil c'est l'ordre de la spécialité c'est pas la peine d'aller retenir ce genre de choses là sauf si vous voulez vraiment aller dans le détail de la biologie du sommeil et ça c'est la dernière diapo sur laquelle on va finir c'est cette représentation de la relative inactivité du cortex dorsolatéral préfrontal et du cortex singulaire postérieur pendant le sommeil paradoxal tandis qu'on voit le système limbique sous le côté amygdale gyrus parahippocampi qui est cortex singulaire antérieur qui est relativement hyperactif ce qui serait en tout cas une explication enfin c'est pas une explication mais c'est la corrélation anatomique entre le contenu des rêves émotionnellement intense et socialement peu approprié et l'activation cérébrale voilà c'était tout ce que je voulais vous raconter sur cette formation réticulée en bref il faut que vous reteniez qu'elle est une interface entre différentes modalités végétatives motrices et enditives au niveau du tronc cérébral que c'est quelque chose une formation qui est phylogéniquement très ancienne et stable entre les espèces qu'elle est au coeur de la régulation du système veille-sommeil qu'elle est à même de filtrer les informations ascendantes mais également ascendantes sensitives mais également descendantes motrices et qu'on la retrouve impliquée dans la coordination des mouvements du du tronc enfin de la musculature axiale mais aussi dans une moindre mesure mais de la musculature des membres et de tout ce qui est mobilité faciale notamment les saccades oculaires voilà j'espère que ça a été relativement clair que vous avez compris à peu près ce qui est important de retenir là-dedans et puis on se retrouve pour la prochaine présentation très rapidement merci 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 Sous-titrage ST' 501